... Un accord de paix et de réconciliation a été signé ce vendredi entre les autorités maliennes et les groupes armés du Nord. Le Burkina Faso a joué un rôle de médiateur dans la crise malienne et ses efforts ont été salués lors de la signature de cet accord. Le président du Faso s'est rendu pour l'occasion à Bamako. Et puis, des avocats burkinabés se familiarisent avec les notions de données à caractère personnel. À l'initiative de la Commission de l'informatique et de liberté, ils ont suivi une formation sur le sujet à Ouagadougou. Et grâce à cette formation, ils devront mieux traiter les données à caractère personnel contenues dans les fichiers des personnes physiques. Bienvenue à toutes et à tous au 13h15 de la télévision du Burkina. Direction Bamako, au Mali, où un accord de paix et de réconciliation a été signé entre les autorités et les groupes armés du Nord. Cet accord qui marque donc le point de départ pour la réconciliation au Mali est le fruit de huit mois de négociation. L'occasion était belle pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cet accord, dont le Burkina Faso. Le président du Faso était d'ailleurs présent à la signature de l'accord de paix et de réconciliation à Bamako. Sarah Tousissé et Ahadi Stendamba. Paraphé le 1er mars dernier à Alger par la quasi-totalité des parties prenantes et le 14 mai par la coordination des mouvements de la Zawad, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali est aujourd'hui sur la table de signature. Une phase décisive qui marque l'aboutissement de huit mois d'intenses négociations entre le gouvernement malien et les différents groupes armés du Nord. Huit mois de va et vient à Alger, qui a accouché d'un document qui, en plus du français, est traduit dans différentes langues locales du pays. Tour à tour donc, tous sont passés à poser chacun sa signature, signe d'engagement de sceller définitivement la paix, la réconciliation et le développement du Mali. Et ce, sous le regard d'une dizaine de chefs d'État africains et de plusieurs centaines d'autres témoins privilégiés. Le train de la réconciliation est ainsi mis en marche avec à son bord le gouvernement malien, la plateforme, la communauté internationale et deux des cinq groupes armés qui composent la coordination des mouvements de la Zawad. C'est pourquoi, à la tribune, tous ont émis le vœu de voir ceux qui n'ont pas signé de le faire dans un bref délai, car, faut-il le rappeler, l'accord reste toujours ouvert. Un accord qui, dans son fond, défend la souveraineté du Mali et son caractère laïque, l'intégrité de son territoire, la présence de l'armée malienne sur l'ensemble du pays, le rejet de toute forme de violence et surtout la promotion d'un développement intégré et équilibré de l'ensemble des régions. C'est un accord extrêmement important, comme vous vous en doutez, qui établit une large décentralisation au profit des régions du Nord et même une grande déconcentration de pouvoirs, vraiment les pouvoirs égaliens appartenant à l'État central. Nous regrettons que certaines fractions des mouvements armés n'aient pas pu les signer aujourd'hui. Nous espérons qu'on va le faire plus tard. En tous les cas, il est du devoir de tout le monde, qui est d'abord du Burkina Faso, comme je vous l'ai dit, qui a été le premier à s'impliquer dans la recherche d'une solution de la crise malienne et aussi la communauté internationale, de faire en sorte que véritablement cet accord-là puisse avoir une application stricte et le plus rapidement possible. Cette signature ne devrait donc pas être une fin en soi, car sa mise en œuvre reste un défi majeur à relever. Et pour cela, seule la bonne foi de chaque acteur, la culture du compromis et surtout le pardon, peuvent contribuer à la concrétisation de cet accord sur le terrain. Du reste, c'est ce qui ressort des différentes interventions. C'est à ce prix alors que le Mali pourra désormais répondre dignement de sa devise qui est « Un peuple, un but, une foi » et que l'hymne du pays exécuté à l'unisson à l'ouverture de la cérémonie soit désormais reconnu et entonné sous toute l'étendue du territoire du nord au sud sans distinction raciale, ethnique, religieuse et culturelle. retour au Burkina Faso où l'actualité de ce jour est marquée par la convention d'union des sankaristes. Vous allez le voir en image, une dizaine de partis politiques sankaristes prennent part à ce rendez-vous et selon les organisateurs, tous les partis ont répondu à l'appel, sauf celui de Bukhari Kaboredi, le Lyon, pardon, le Parti pour l'unité nationale et le développement. Mariam Sankara, arrivée ce jeudi à Ouagadougou, était présente ce matin pour assister à cette rencontre des partis politiques qui se réclament de l'idéologie sankariste. Et selon une source proche de l'organisation, les partis se seraient déjà entendus, seraient un candidat unique pour l'élection présidentielle à venir et ce candidat pourrait être Maître Benewende Sankara, président de l'Union PSA. Nous y reviendrons, bien sûr, dans nos prochaines éditions. La suite du journal, à l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement met en place un organe de veille pour le bon déroulement des élections à venir. À l'UPC, la lutte contre la fraude électorale se fera au sein de la commission chargée des consultations électorales. Cette commission, composée de 45 membres, a été installée ce matin même à Ouagadougou par le président de l'UPC, Zéphiren Diabri. Le reportage d'Ernest Akambiri. La commission chargée des consultations électorales de l'Union pour le progrès et le changement UPC est une structure d'expertise chargée d'organiser et de superviser les différences qui ont à venir contre le fond du parti. Les 45 commissaires pour les seuls installés seront donc les yeux du parti contre la fraude électorale. Les missions qui les sont assidées, c'est de former d'abord tous les représentants des bureaux de vote, c'est de s'assurer que le jour du vote, depuis l'ouverture du scrutin jusqu'à la fermeture, il y ait des représentants, comme je dis, qui sont conscients, compétents et d'un certain niveau pour garantir que le scrutin est transparent. Deuxièmement, c'est de récupérer tous les procès verbaux qui seront transmis au niveau national par un système sécurisé. Avec l'installation de cette commission chargée des consultations électorales, c'est la machine électorale de l'UPC qui se met en place et déjà, les attentes sont grandes. Ils sont là pour s'assurer qu'il y a la vigilance et que ceux qui voudraient s'adonner à des fraudes au détriment de l'UPC puissent être attrapés. Vous savez que la fraude fait partie de l'histoire politique et électorale de notre pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On pense que ce n'est pas fini. Outre leur installation, les 45 commissaires vont mettre à profit leur séjour pour se familiariser avec les différents textes électoraux et la stratégie électorale du parti. Autre point de l'actualité, les avocats burkinabés renforcent leurs connaissances sur les données à caractère personnel. C'est au cours d'une rencontre organisée hier par la Commission de l'informatique et des libertés. La CIL veut ainsi que ces détenteurs de fichiers sur les personnes physiques agissent dans le respect total de la loi irrelative. Il s'agit de la loi portant protection des données à caractère personnel adoptée depuis 2004 au Burkina Faso. Estelle Judith Assogba. À ce séminaire national de sensibilisation aux enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée à l'ère du numérique, les avocats-mêmes du bureau du Burkina Faso vont approfondir leur connaissance sur la sécurité des systèmes d'information, les principes de fonctionnement des plateformes internet et des technologies sans fil, les risques et dangers liés. Ils échangeront aussi sur le traitement des données personnelles dans l'enquête judiciaire et la force probante dans la preuve numérique dans la procédure pénale. Pour que le bâtonnier puisse mieux défendre ses clients, il faut qu'il puisse savoir que les données qui sont exploitées puissent le faire dans le cadre de la loi. Parce que les données qui sont manipulées concernant le nom, le prénom, l'identité du citoyen, il faut que ça ne soit pas exploité de façon abusive à l'insu du citoyen. Et il ne faudra pas que ces données-là soient utilisées à d'autres fins pour lesquelles elles ont été créées. Les échanges autour de toutes ces questions liées à la protection des données personnelles dans l'exercice de leur corps de métier visent à renforcer leur expertise pour une meilleure défense des clients. Nous allons voir avec la CIL, nous en avions déjà parlé, comment désigner un point focal de la CIL au sein du barreau pour pouvoir continuer non seulement la sensibilisation avec les avocats, mais surtout aussi être au courant, au quotidien des développements, des évolutions, des technologies qui peuvent impacter sur notre travail et que nous devons connaître pour une assistance efficace de nos clients. Ce séminaire va également jeter les bases pour une plus grande collaboration entre la Commission de l'informatique et des libertés et le barreau dans leur lutte commune pour le respect des droits de l'homme et contre la cybercriminalité. La foi de l'innovation paysanne en Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes hier à Ouagadougou. Cette foire est un espace pour la promotion des savoir-faire locaux. Elle se tient à l'initiative de l'ONG Prolinova. Cette structure veille à promouvoir les stratégies de lutte contre les changements climatiques et à assurer la sécurité alimentaire. Claudine Nadima Bikaba. Après le Népal en 2002 et le Kenya en 2013, c'est le tour du Burkina d'accueillir l'exposition des savoir-faire locaux de cinq pays qui sont le Sénégal, le Ghana, le Mali, le Bénin et le Pays-Ouest. Une initiative de Prolinova promouvoir l'innovation locale en agriculture écologique et gestion des ressources naturelles. Nous savons tous que les paysans producteurs à travers le monde entier sont des innovateurs continuels. Dans les efforts de survie d'adaptation face aux conditions environnemental dynamiques et il est non seulement utile de découvrir comment et pourquoi ces paysans producteurs innovent, mais il est aussi important qu'ils commencent à percevoir différemment, même si bien souvent ils sont considérés à tort comme pauvres en termes de ressources financières et d'éducation formelle. Ils sont riches en savoir-faire et en idée innovante pour s'adapter aux conditions de vie de plus en plus déficientes. Il est important de créer des espaces d'apprentissage pour tous les acteurs, pas seulement les paysans producteurs. Un espace qui a permis à ces exposants de faire valoir leurs produits. Le stand-là démontre les résultats que nos chercheurs au niveau paysan trouvent. C'est-à-dire qu'au niveau paysan nous avons des chercheurs et effectivement il y a des résultats au niveau de tous les pays qui montrent qu'en tout cas il y a une évolution au niveau de la recherche paysanne. Nous sommes venus exposer les produits contre la mortalité de la volaille surtout le tatao pour les puces et les punaises des poules. Un atelier sur les approches de la recherche et du développement agricole par et avec les producteurs et productrices a précédé l'ouverture de cette foire. Un atelier à l'issue duquel des recommandations ont été formulées et présentées à la faveur du top de départ de la foire. Une cérémonie inaugurale qui a été riche en couleurs de par la prestation qui a été donnée à voir. L'Institut de l'environnement et de la recherche agricole veut mettre des sémances de qualité à la disposition des producteurs de maïs dans la boucle du Mououn et en collaboration avec les producteurs de Bangwa, l'INERA s'est lancé dans la production de ces sémances. Environ 60 tonnes de sémances de maïs sont attendues de cette exploitation de l'INERA. Une délégation du Centre national de recherche scientifique et technologique a visité cette exploitation vendredi dernier. N'aïe al-gadou pour la Sawa Dukou. Un champ de maïs à perte de vue en saison sèche, c'est un terrain de 20 hectares qui est emblavé ici à Loulounou dans la province des Bangwa pour la production sémancière. Un champ exploité par les producteurs sémanciers des Bangwa en collaboration avec l'INERA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles. C'est un site de 20 hectares que nous avons emblavé pour la production de semences de base du maïs de la variété SR21. Généralement, la SR21 a un rendement moyen de 5 tonnes à l'hectare. Comme il s'agit de semences, toutes les 5 tonnes ne peuvent pas être de la semence. On va certainement perdre une tonne. Nous sommes vraiment très, très, très satisfaits de la production de cette année. Vraiment du début jusqu'à la fin parce que le semis, nous n'avons pas confrontés à des problèmes de semis. Sauf qu'à la fin, nous ne sommes plus confrontés à un problème que nous avons vu. Mais quand même, on a pu en train d'achever la production. Avec une production attendue d'environ 60 tonnes de semences de maïs, l'INERA veut mettre à la disposition des paysans burkinabés des semences de qualité. Venu représenter les délégués généraux du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST, les directeurs scientifiques et sa délégation, accompagnés du haut commissaire des Banois, ont visité les différentes parcelles du champ avant d'échanger avec les producteurs sémencies. À la fin de la visite, c'est un réel motif de satisfaction qui se dégage. Quand on regarde en dehors de ce champ, tout est à terre et tout ce champ est complètement bien fleuri et les produits sont dessus. On pense que les recherches on les retrouve sur le terrain. La variété des sémences du maïs SR21 avec une durée de production moyenne de 90 jours est la plus demandée au Burkina. Après la récolte dans un mois, les sémences des producteurs des Banois devraient être mises à la disposition des paysans pour la campagne agricole à venir. La lutte contre le chômage au Burkina Faso passe par des stratégies de renforcement de l'employabilité des jeunes. L'État burkinabé en est conscient et depuis 2008, il s'est doté d'une politique nationale en la matière. Il s'agit de la politique nationale d'enseignement et de formation professionnelle. Les acteurs concernés par sa mise en œuvre veulent davantage à se l'approprier. Ils sont donc réunis à Ouagadougou. Yolande Lompou. Le 21 mai 2014, le Conseil des ministres adoptait le document de stratégie de généralisation de la formation professionnelle. Une stratégie organisée autour de cinq axes afin de renforcer l'employabilité des jeunes. Le lancement de la présente de la présente campagne de dissémination de cette stratégie vise donc à faire connaître les atouts de la formation professionnelle. Cette stratégie vise la structuration de la formation professionnelle afin qu'elle réponde à des impératifs de développement et de lutte contre la pauvreté par l'amélioration de l'employabilité des jeunes en les dotant de compétences et de capacités indispensables à leur insertion socio-professionnelle, qu'ils soient en situation d'employés ou d'auto-employeurs. Cette campagne constitue une opportunité pour les acteurs et les partenaires de s'informer et d'informer sur les éléments de normalisation de la formation professionnelle en s'appropriant le cahier des charges applicable au centre privé de formation professionnelle. Outil de développement de la Genèse, sa campagne de vulgarisation est financée par la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Les encadreurs de l'éducation non formelle ont suivi une formation de 10 jours à Cougry. La formation a porté sur la valorisation des compétences personnelles. Elle a été organisée par l'association pour la promotion de l'éducation non formelle. Les connaissances acquises au cours de cette formation devront permettre aux bénéficiaires d'améliorer leurs prestations dans les milieux éducatifs et la formation s'est achevée le 13 mai dernier sur des notes de satisfaction. Draman Guené. Ils officient en dehors des cadres formels de l'éducation, parfois même dans le bénévolat. Eux, ce sont des formateurs de l'éducation non formelle. Ici, à Cougry, à la sortie sud de Ouagadougou, ils viennent de boucler 10 jours de formation sur la valorisation des compétences personnelle. Une formation initiée par l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle. Notre objectif, c'est faire en sorte que l'éducation non formelle ait autant de ressources humaines, sinon plus, compte tenu, bien sûr, des défis à délever que l'éducation formelle. Moi, personnellement, j'interviens dans l'éducation non formelle en termes d'alphabétisation, mais je suis aussi dans le développement communautaire. Je fais du beurre de qualité, je fais du soumala, je fais de la poudre de baobab, la valeur même de la nature, la valorisation des produits forestiers non lieux, je pense que c'est des valeurs qu'il faut transmettre. La forêt, la nature, nous offre beaucoup de potentialité et la jeune génération en a besoin. Ça soigne, ça nourrit, ça peut renforcer beaucoup de choses. Selon les formateurs, les modules enseignés au cours de cet atelier de formation permettent aux bénéficiaires de mieux adapter l'alphabétisation au programme de développement local. De la culture à présent, dans les cascades, le festival du balafon Serma s'est tenu le week-end dernier à Niangoloko. Et pour ce festival qui était à sa deuxième édition, 16 troupes de balafonistes ont montré leur savoir-faire au public. Le festival de balafon de Niangoloko a pour objectif de promouvoir la culture de cette localité. Le reportage de Ali Itraori. Cette deuxième édition du festival du balafon Serma Niangoloko a tenu toutes ses promesses. Sur scène, 16 troupes ont rivalisé d'ardeur et de talent au grand bonheur du public. Au-delà de détendre l'atmosphère d'un soir, ce festival fut un cadre pour magnifier un plan de la culture de la localité. C'est pouvoir pérenniser ce festival que nous avons commencé. C'est dans le but de pouvoir faire connaître la culture moins de la génération future. Convaincu qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme, les autorités de Niangoloko ne sont pas restées en marche de cette activité. Tout en louant l'initiative de la promotrice, elles ont promis d'oeuvrer pour le réunement de la culture serment dans la localité. Je pense que c'est l'occasion ici de féliciter et d'encourager la salle Marseille pour ce qu'elle fait et pour ce festival. Pour nous, je crois que c'est une occasion qui nous est donnée ici de connaître ce qui s'est passé avant, de l'entretenir et de l'enseigner à toutes les générations à venir. Après l'effort et le réconfort, les deux premiers de chaque catégorie ont été encouragés. Mais pour la promotrice de ce festival, c'est surtout la valorisation de la culture qui est le credo de l'activité. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous et à demain. Merci. 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 Merci.